On va continuer dans notre étude de Luc. On est rendu au chapitre 2. Yeah! On atteint le chapitre 2. Et ce matin, on va voir des versets 1 du chapitre 2 jusqu'à 14, qui englobent le récit de la nativité de Jésus-Christ, dans les versets 1 à 7. Puis on va voir 8 à 14, qui est comme le début de l'autre bloc de texte qu'on va finir la semaine prochaine, qui est ce qu'on appelle l'annonciation, l'annonce de la naissance de Jésus. Alors que Jean-Baptiste est né et que Zacharie donne louange à Dieu par un chant qu'on a étudié la dernière fois, il reconnaît que Jésus, le fils à venir de Marie, serait son sauveur. Élisabeth a reconnu la même chose, si vous vous rappelez. Elle n'a pas écrit un chant, mais elle a reconnu la même chose. Et donc, maintenant, le récit se tourne vers la nativité du Christ lui-même. On retrouve dans les versets 1 à 7 l'histoire, les faits historiques, si on veut. Un peu depuis le début, c'est le pattern de Luc. Il nous donne des faits, puis après ça, il développe un peu sur les circonstances entourantes. Et donc, dans les versets 1 à 7, c'est ce qu'on voit. On voit les faits de l'histoire de la naissance de Jésus. Vous savez, on dit souvent, l'expression est commune en anglais, je ne sais pas si en français on dit la même chose, mais on dit souvent que la mort et les taxes sont les deux seules choses inévitables dans la vie. Rien ne démontre plus que la mort et les taxes, plus clairement le pouvoir mondain des nations par rapport à leur sujet ou leur citoyen. À prendre leur argent et les envoyer en guerre, c'est un peu la puissance que détient les nations sur ces citoyens. Et quand il s'agit de la taxation et de la puissance militaire, peu de nations ont eu une aussi grande influence que Rome. Rome, l'Empire romain, étant probablement une des nations dans l'histoire qui a eu le plus cette puissance de taxation et de puissance militaire. L'armée romaine régnait sur le monde méditerranéen, à l'entour de la Méditerranée, jusqu'en Afrique du Nord, puis en tout cas dans le haut de l'Europe aussi. Et ce qui a permis à ses fonctionnaires, parce que même dans l'Empire romain, il y avait ce que l'on appelle des fonctionnaires de l'État, ils percevaient les taxes de leurs citoyens de l'Empire. Et à ce jour, en fait, on appelle, donner notre impôt au gouvernement, comment on appelle ça, redonner ce qui revient à César. On a même l'expression dans notre langage qui est instituée de cette nation et de ce qu'elle faisait initialement. Donc, donner à César son dû. Le pouvoir impérial de Rome fut consolidé par Octave, Octave qui est celui qu'on appelle César Auguste, dans l'histoire que Luc nous raconte. Il est devenu célèbre après avoir vaincu Antoine et Cléopâtre à Actium. Un petit peu d'histoire, là, mais c'est pas si important, mais il est devenu célèbre de cette façon. Et il fut premier, César, à recevoir le titre d'empereur Auguste, parce qu'à un moment donné, l'Empire romain était devenu trop gros, ça a été séparé en Est et Ouest, et il y avait donc deux titres pour ceux qui régnaient. Il y a eu le César Auguste. Et donc, on va lire les versets 1 à 7, ça va nous mettre un peu dans le contexte de la nativité. Chapitre 2, verset 1 à 7. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tout allait se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et donc, on voit quand même ce... C'est quand même surprenant que Luc prend souvent beaucoup de détails pour expliquer certaines choses, mais ici, il se garde ça quand même assez concis. Il nous explique les faits de l'histoire, tout simplement. Et c'est intéressant de constater que Luc est le seul évangile dans lequel on retrouve les détails mondains entourant la raison du voyage du couple vers Bethléem, qui est mentionné. Par mondain, je veux dire les circonstances politiques qui poussent Joseph et Marie à devoir se déplacer vers Bethléem. Et on reviendra plus tard sur ce point, mais ça nous porte à constater que, pour Luc, Dieu est au contrôle de toutes les sphères de l'histoire. Il n'est pas seulement au contrôle de nos vies spirituelles et des choses spirituelles. Dieu est au contrôle de l'histoire de l'humanité au grand complet, et rien ne lui échappe. Donc, Luc met ce contexte de nativité dans ce qu'on pourrait appeler son contexte plus large, humain, géopolitique, où ça se place et qu'est-ce qui se passe alentour, quand que ça arrive. Et bon, les historiens ne sont pas tous en accord. Les historiens ne sont jamais en accord, mais bon. En ce qui a trait au fameux recensement de César Auguste, il y a quand même beaucoup de controverses quand on lit sur la datation de la nativité, puis surtout du recensement, en fait. Pas de la nativité, mais du recensement. La datation du recensement historique ne semble pas concorder avec le récit de Luc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand Luc parle d'un décret de l'empereur, il ne fait possiblement pas référence nécessairement à un dénombrement spécifique, mais bien à une politique générale qui était la coutume. Donc, à chaque temps d'année, il y avait un recensement automatique, parce que pour qu'il y ait une taxation des citoyens, l'Empire romain devait dénombrer ses citoyens. Et donc, ce qui est certain, c'est que Luc est plus près des faits historiques qu'aucun d'entre nous ou des historiens pouvait l'être. Donc, un des indices qu'on a, c'est qu'il nous dit que c'était le premier recensement. Donc, peut-être qu'il y a eu un premier recensement qui n'est pas historiquement retenu par les écrits. Bref, on se fie au fait que Luc, c'est probablement ce qu'il disait et ce qui se passait dans le temps. Donc, est-ce que ça fut un recensement vraiment légal dans le sens du terme? Parce que la problématique, en fait, ça se trouve que depuis l'époque romaine, tous les recensements dans l'histoire ont été vraiment gardés et on a des preuves documentées de tous ces recensements-là. et on ne retrouve pas vraiment celui-là. Donc, celui-là précéderait les premiers recensements. Mais c'est peut-être pour ça que dans le récit, Luc va même mentionner au verset 2 ce premier recensement eu lieu pendant qu'Échirinus. Donc, peut-être qu'il y a eu un recensement avant le commencement de ses coutumes. Bref, on ne le sait pas vraiment, mais on se fie sur Luc et on se fie sur le fait que sa parole est inspirée de Dieu. Donc, on la croit. Il était plus près des faits que nous le sommes aujourd'hui. Donc, évidemment, il est plus fiable qu'un historien 3000 ans après peut l'être, même si parfois il semble avoir de bons arguments. Mais bon. Nous savons que le dénombrement ou le recensement, peu importe comment votre version le traduit, était probablement récurrent. Donc, il arrivait, je pense, aux 7 ou 8 ans, je ne suis pas certain. Mais il arrivait de façon régulière et il avait certainement pour but de taxer les gens, de prendre leur argent. Évidemment, c'était de la façon que l'Empire avait de devenir puissante et forte et de soutenir son armée qui était gigantesque. Il fallait les payer, ces hommes-là. Donc, comment on faisait? Bien, on volait l'argent des citoyens. C'est une coutume qui est restée. Je n'en dirai pas plus sur mon opinion des taxations et des impôts. Vous devinerez sûrement c'est quoi. Cet événement politique de nature est ce qui a poussé le couple à retourner pour s'enregistrer, parce qu'ils étaient obligés supposément de retourner dans leur ville natale pour se recenser, pour se faire dénombrer. J'imagine que c'est parce qu'il y avait des registres précédents de tous ceux qui étaient nés dans les villes. Et donc, ils faisaient un recensement de qui était mort, qui n'était pas mort, puis qui pouvait taxer, qui ne pouvait pas taxer. Et donc, ils doivent retourner. Imaginez-vous, quand on parle de la puissance de l'Empire romain, l'État forçait littéralement, les gens étaient à pied ou en chevaux. Ils n'embarquaient pas dans l'auto, puis ils s'en allaient à Montréal pendant une heure. C'était des jours de marche pour retourner des fois à ton village, puis peu importe tu étais où, ça pouvait être long, ça pouvait être périlleux comme démarche. Donc, quand on parle de la puissance de l'Empire romain à soumettre ses citoyens, c'est quand même assez intense. Et donc, quand Luc mentionne le dénombrement, c'est curieux, il dit le dénombrement de toute la terre. Évidemment, cette expression-là n'est pas à prendre littéralement. Vous aurez probablement deviné que toute la terre, dans le contexte de l'Empire romain, c'était toute la terre connue. C'était l'Empire romain, c'était ce qui était contenu dans l'Empire romain et que les gens connaissaient. Donc, c'était ça pour eux, toute la terre. À ce point-là, probablement que ces gens-là ne savaient même pas qu'il y avait d'autres continents. Donc, il faut le prendre dans son contexte. Luc parle ici du royaume romain et de toute la terre connue des Romains. César Auguste était connu historiquement pour sa contribution à ce qu'on appelle la Pax Romana, la paix romaine. Il est arrivé au pouvoir de façon cruelle. Il a dû tuer des gens, évidemment. C'est tout le temps l'histoire avec ces empereurs-là. Mais un coup qu'il était au pouvoir, il a été un relativement bon administrateur, surtout quand on le compare avec son collègue de l'autre côté, Hérode. Et donc, Auguste, César Auguste, a été quand même un bon administrateur, un bon gérant. Et il a fait régner la paix dans la Rome, dans l'Empire romain. Et c'est un des facteurs, d'ailleurs, importants que Dieu utilise au travers de l'histoire de l'Église chrétienne dans ce temps-là pour propager l'Évangile. Et l'Église a beaucoup grandi. Parce que, si vous avez déjà un petit peu regardé l'époque des pères de l'Église, puis de l'Empire romain dans les années à peu près 200 à 300, avant Constantinat... C'est quoi en français? Constantin? Constantin? Avant Constantin et après Constantin, on se rend compte qu'il y a eu des empereurs comme Néros qui allumaient leur jardin avec des chrétiens, littéralement, qui les mettaient en feu et qui les utilisaient comme poteaux pour illuminer leurs fleurs. C'était l'état de la persécution. Et d'autres comme Octave, César Auguste, qui ont été plus paisibles dans leur règne envers les citoyens. Ce qui a permis à l'Église de prendre un peu d'élan dans ces premières années, puis de se répandre un peu partout dans l'Empire romain. Un point tel que le christianisme n'était pas très apprécié des empereurs romains, parce que, vous savez, les empereurs romains étaient vus comme des dieux, un peu comme les pharaons l'étaient. Et il y avait une telle chose qu'il y avait des temples pour les empereurs romains, pour César. Il y avait, c'était pas juste leur taxe qu'ils leur donnaient. Ils leur donnaient aussi leurs louanges, leur adoration, littéralement, comme étant des dieux. Donc, ils venaient tout chambouler, le christianisme venait tout déranger, cette espèce d'ordre social religieuse. Et là, vous savez, pendant des milliers d'années dans l'histoire, plusieurs religions ont été amalgamées, à cause que beaucoup de religions sont prêtes à... Synchronisme en anglais. Ils sont prêtes à se mettre ensemble, puis à se morpher ensemble, puis devenir une. Parce que souvent, on a plein d'idéologies qui se mettent dans un sac, puis tu brasses le sac, puis là, ce qui sort, c'est comme une nouvelle religion, c'est une nouvelle idéologie. Et pour longtemps, ça a été comme ça. Et le christianisme est une des premières religions qu'on voit qui est monothéiste et qui est très attachée à son dieu de façon singulière. Il n'y a pas d'autres dieux qu'on doit adorer, et on ne fera pas d'autres adorations à d'autres dieux. Et ça, ça venait déranger la paix sociale dans l'Empire romain, parce que les gens étaient habitués de, bon, adorer un peu tout ce qu'ils voulaient. Et là, il y avait ces gens-là qui disaient, « Non, 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 vous n'avez pas le droit, il y a un dieu. Vous devez adorer ce dieu-là. » C'est comme aujourd'hui, ça dérange les gens. Le même discours dérange les gens encore aujourd'hui. Évidemment, avant, les gens se faisaient mettre à mort à cause de ce discours. Présentement, on est dans un état de plus de paix. Gloire à Dieu pour ça. Mais, donc, pour un bon moment dans l'histoire, le christianisme a dérangé. Et donc, c'était une bonne chose que cette paix romaine puisse régner pour permettre à l'Église, au christianisme, de se répandre. C'est un temps de repos, bref, pour les chrétiens dans l'Empire romain à ce moment-là. Et Luc en parle, justement, comme pas nécessairement un temps de tumulte. Il n'y a pas nécessairement de référence à la persécution ou quoi que ce soit dans le discours de Luc. Donc, c'est un temps de repos. Bien qu'Auguste n'en ait eu aucune idée, Auguste n'était pas au courant. Ça avait beau être l'empereur, mais il n'était pas au courant des choses divines. Il était un instrument dans la main de Dieu, sans même le savoir. Ce charpentier, Joseph et sa jeune femme, parce qu'ils étaient maintenant mariés, qui étaient enceintes, ont dû faire le trajet de retour au petit village de Bethléem, un petit village au bout de la Méditerranée, qui n'est pas très gros, qui est un genre d'acte nouvelle parmi le Québec. Bien que l'empereur romain fut un homme de grand pouvoir, comme je viens d'un peu de l'expliquer, le vrai sauveur était sur le point de naître. Et ironiquement, c'est par l'édit, le recensement d'un empereur romain d'Auguste que Dieu utilise pour ramener Joseph et Vary vers Bethléem. Et encore une fois, avec ce thème, on a une confirmation qui nous est donnée de la lignée davidique de Jésus. L'enregistrement exigeait que chaque homme en Israël retourne dans sa patrie. Au verset 4, on dit que Joseph aussi monta de Galilée en Judée, de la ville de Nazareth à la ville de David, nommé Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Luc nous a déjà dit que l'enfant de Marie serait le fils de David. L'ange a dit, « Le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. » Si vous vous rappelez au verset 32 du chapitre 1 qu'on a vu. Et Zacharie lui-même, dans son chant, a dit, « Dieu nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, de son Seigneur. » Et donc, ça revient souvent. Et maintenant, Luc nous dit, nous rappelle encore une fois que Joseph, le père par adoption de Jésus, est de la ville de David, de cette petite ville qui est la ville de naissance de David, et qui, encore une fois, nous démontre la lignée royale, la lignée davidique dont Jésus fait partie. Et le but principal de cette déclaration, c'est évidemment d'établir le lien prophétique entre les prophéties de l'Ancien Testament et ce qui était pour arriver à la naissance de Jésus, avec l'enfant promis, le Messie promis. C'était pour établir ce lien solidement. Pour accomplir la promesse du salut, Jésus devait être descendant de la lignée de David et il devait naître dans cette ville qu'on appelait Bethléem. C'était quand même pas rien. Je pense que Michée a annoncé ça 600 ou 700 ans avant la naissance de Jésus. Vous savez, ça prendrait un méchant coup de loque pour déceler Bethléem parmi toutes les villes qu'il y avait en Israël comme étant la naissance du Messie. C'était réellement une prophétie. La provenance davidique de Christ est partie intégrale de la promesse de l'Ancien Testament. Le sauveur... Le sauveur! Le sauveur! I am English! Le sauveur devait naître à Bethléem. Dans les paroles du prophète Michée, dans Michée 5, verset 2, on lit «Mais toi, Bethléem et Frata, qui es petite entre les milliers de Judas, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès le jour éternel. » Et donc, ça a été prédit, ça, comme je disais, 6 à 700 ans avant la naissance du Christ. Peut-être considéré comme... Pour être considéré, excusez, comme le sauveur attendu, Jésus devait naître dans cette petite ville et devait être de la lignée de David parce que c'était ce que l'Ancien Testament avait proclamé, avait annoncé. Et donc, si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas pu croire que Jésus était le Messie. Ce qui est ironique, c'est que Dieu utilise ses ans pour amener Joseph et Marie à Bethléem. Sinon, Joseph et Marie n'auraient pas été peut-être à Bethléem. Peut-être qu'eux n'étaient pas au courant qu'il fallait que l'enfant naisse à Bethléem. Mais Dieu s'est organisé pour qu'eux se ramassent là. Et il l'a fait au travers des mains politiques d'un empereur qui croyait être Dieu. Vous voyez un peu le sourire ironique ici de Dieu. Toi, tes yeux? Non, je ne pense pas. Ce dénombrement qui avait pour but de contrôler la nation dans un certain sens, la taxation, le contrôle, démontre ironiquement que c'est bel et bien Dieu qui est au contrôle de toute chose. Il est au contrôle de ses événements. Et, ironiquement, le sentiment de contrôle que Auguste César pouvait avoir par le fait qu'il ordonnait ses dénombrements était purement la volonté de Dieu. Parfois, l'état politique de notre nation, vous savez, m'inquiète. Et parfois, les lois de notre nation m'inquiètent. Et humainement parlant, notre culture m'exaspère souvent. Mais pourtant, je dois me rappeler continuellement que Dieu est au contrôle de toute chose. Et que parfois, même si notre contexte alentour de nous, politique et tout ça, culturel, ne semble pas idéal, Dieu utilise toute chose pour apporter un changement nécessaire pour être glorifié. Ce qui semble être une grande démonstration de la puissance de l'empereur romain est en fait une démonstration du contrôle total de Dieu sur toute l'histoire de l'humanité. C'est en réalité une manifestation de la suprématie et de la souveraineté que Dieu a dans chacune de nos vies, spécialement dans la vie de Marie et Joseph à ce moment-là. Dieu a ordonné que tout un empire soit dénombré juste parce qu'il fallait amener Joseph et Marie à Bethléem. Spécial quand même. Même le décret que César faisait faisait partie du plus grand décret, le vrai décret, celui de Dieu. Dieu gouverne toute chose pour sa propre gloire et dirige toute chose vers sa gloire. Et s'il y a quelque chose qu'on peut retenir de ces événements et de comment Dieu gère l'histoire de l'humanité, c'est que Dieu va recevoir la gloire qui lui est due. C'est vrai non seulement pour les grands événements de l'histoire de la rédemption, pour la naissance de Jésus, pour la naissance de Jean-Baptiste, mais c'est aussi vrai pour les événements ordinaires de nos vies, vous savez, de nos vies quotidiennes, plates et simples. Bon, peut-être qu'ils sont le fun des fois. Des fois, ils sont plates. Mais c'est tout le temps vrai. Dieu est tout le temps souverain, même pour les petites choses de nos vies. Dieu met en œuvre sa volonté et son plan parfait. Il obtient la gloire pour lui-même qui lui est due, en dépit de toutes les choses que nous faisons et en dépit du fait que parfois, on pense, comme César Auguste, qu'on est bien au contrôle de notre bateau. On aime ça penser qu'on est le capitaine de notre bateau. mais on ne l'est pas. Et plus tôt, on apprend qui est le vrai capitaine, mieux ça va aller pour nous. Parce que des fois, c'est l'image d'un gars qui se pend après la roue du bateau pour essayer de faire tourner à gauche et il y a Dieu l'autre bord qui tient ça. Ça va de vrai. Nous autres, on est celui qui se penche sa roue des fois pour essayer de la diriger vers quelque part d'autre. mais Dieu dirige toutes choses et c'est une bonne nouvelle pour nous, une très bonne nouvelle parce qu'on se ramasserait sûrement dans un cap rocheux sur le bord de quelque part d'une île si on était maître de notre bateau. Assez pour les images. On continue dans le texte, versets 8 à 14. Donc, ah non, excusez, on n'a même pas vu la nativité. Je vais bien trop vite. Les versets 6 et 7 nous rapportent la naissance en soi. Et donc, c'est très court, c'est très simple, c'est assez, c'est très peu détaillé, c'est assez concis. Mais on sait certaines choses. Luc nous révèle certaines choses. On sait qu'il se dirige vers Bethléem et on sait qu'à un moment quand ils sont rendus à Bethléem, le temps n'est pas clair, que Marie était due pour accoucher. tout ce qu'on sait, c'est qu'elle a resté à peu près trois mois avec Elisabeth, donc, combien de temps est-ce que ça a pris pour qu'elle aille à Bethléem, tout ça. Ce n'est pas spécifié et ce n'est pas important. Ce que nous savons pour certains, c'est que le Christ s'en venait dans son incarnation. Il est arrivé dans le monde avec la même modestie qui allait caractériser sa personne. tout ce qu'on sait, c'est que Marie et Joseph n'ont pas été capables de se trouver un endroit adéquat pour la naissance et qui ont dû se contenter de quelque chose de très, très peu, ce n'était pas luxueux, on va le dire comme ça, c'était modeste. On ne voit pas de complainte de leur part, donc, ils n'étaient pas dans un donjon, mais ce n'était pas le Holiday Inn. Le récit de Luc ne nous dit pas que la situation était nécessairement atroce et ne tente même pas de nous donner Christ en pitié réellement quand on regarde, il n'y a pas, Luc n'est pas en train d'essayer de nous porter à pitié. Le mot catalima, habituellement traduit par auberge ou hébergement, peut signifier seulement une pièce, une loge ou une loge qui était utilisée par des soldats ou par des gens ou n'importe quel endroit pour se loger qui incluait des auberges, mais ce n'était pas nécessairement, parce qu'on a souvent dans notre culture cette image d'un étable, mais ce n'était pas nécessairement un étable. Il faut se rappeler qu'aussi dans l'Antiquité, comme parfois dans des places dans le monde aujourd'hui, les animaux étaient gardés à l'intérieur même de la maison. Donc, bon, est-ce qu'il est né dans une petite maison ou dans une étable à l'extérieur? On ne le sait pas trop, mais ça nous dit qu'il était dans un endroit qu'on appelle un hébergement. Donc, on sait que ce n'était pas une chambre où elle était seule en privé et que c'était confortable et tout. Puis, on sait qu'il y avait certainement des animaux parce qu'il a été déposé dans une mangeoire. Ce n'est pas cependant le mot grec habituel pour auberge à laquelle, par exemple, le mot qui est habituellement utilisé en grec est celui qui est utilisé pour le bon samaritain quand il est victime d'un vol et qu'il est ramené vers un auberge. Et donc, le mot auberge qui est comme vraiment un auberge, c'est ça. Et ce n'est pas le même mot qui est utilisé dans le contexte. Donc, le mot dans le contexte de la nativité est plus large. Donc, on sait seulement que c'est comme une pièce. En réalité, ce n'est pas très spécifique. Luc aurait pu peindre une image sordide s'il l'avait voulu. Mais au lieu de cela, il utilise le mot général pour désigner un lieu d'hébergement et déclarer les simples faits qu'à l'époque de Marie, ils n'ont pas été capables de se trouver une place adéquate et que la seule place qui était disponible en fait pour la petite famille à venir était un hébergement qui était occupé par des animaux. Donc, ça pouvait être à l'intérieur d'une maison avec des animaux, ça pouvait être à quelque part, mais ce n'était pas quelque chose qui était adéquat pour une naissance. C'est tout ce que le texte nous dit. On ne va pas trop extrapoler. La tradition dit que c'était peut-être même une grotte. Qui sait? Ou peut-être même une partie d'une maison dans laquelle les animaux habitaient. Mais même aujourd'hui, dans de nombreux endroits dans le monde, les animaux de ferme résident à l'intérieur d'une pièce dans la maison où ils mangent, où ils sont abrités des intempéries, etc. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a de la place pour avoir des granges comme nous au Canada. Nous, on a beaucoup de place. La mangeoire ou la crèche a servi de berceau au fils qui était né. Luc ne semble pas dépeindre une situation lamentable avec un aubergiste méchant ou quoi que ce soit, mais on sait qu'il était et que Jésus est venu au monde au minimum dans la simplicité, on pourrait dire ça comme ça, dans la modestie. L'objectif de Luc ici, en nous donnant ces détails ou ces peu de détails en tout cas, c'est de contraster le droit qu'avait le Messie en tant que fils de Dieu qui était né en passant dans sa propre ville, celle de David à Bethléem. Donc, imaginez, le Messie naît à Bethléem et il est reçu dans une mangeoire pour animaux. Et donc, le but de Luc, c'était en toute simplicité de contraster ce qui aurait été dû à ce Messie et ce qu'il a reçu en réalité. Et ce n'est pas que, comme j'ai dit, ce n'est pas que c'était sordide ou c'était cruel ou que c'était, peu importe les circonstances, c'était terrible, mais c'était lamentable pour un Messie, pour un sauveur, pour un roi. Le fils d'Auguste César ne serait pas né dans une mangeoire, vous comprenez? C'est évident. Et c'est un peu ça l'objectif de Luc, de nous faire réaliser que ce grand Messie qui est annoncé depuis longtemps est venu au monde de la même façon qu'il allait vivre dans la modestie et dans l'humiliation. Il allait vivre une vie humaine qui allait être marquée par l'humiliation de ses pères, de l'humanité. On a juste à regarder au récit de la crucifixion pour voir à quel point Dieu a souffert à la main de l'humanité. Et donc, même dans sa naissance, Jésus a été exclu de l'hébergement adéquat dont même d'autres citoyens normales auraient eu droit en temps normal, auraient joui. Et vous savez, c'est cohérent avec la présentation réaliste que Luc fait sur l'humanité qu'allait avoir Jésus et le service de lui-même qu'il allait donner en tant que sauveur de se donner même pour l'humanité. La naissance du Christ commence en nous rappelant dès le départ qu'il ne vient pas comme un conquérant conquérir les nations et régner avec une verge de fer et l'épée sur le trône de David. Il vient comme un roi serviteur, comme un berger. C'est ce qu'on va voir dans le prochain bloc de texte. La naissance du Christ n'est pas un événement politique. C'est un événement spirituel, à la base, qui vient bouleverser l'humanité complète. Le récit fait alors un bond et là, Luc passe de la naissance du Christ à tout de suite la célébration de cette nativité ou au minimum l'annonce de cette nativité. Et on voit, on tourne nos regards vers les bergers qui sont dans leur champ et on va lire les versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ la veille de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparu et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur mais l'ange leur dit ne craignez point car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui dans la ville de David il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez vous trouverez un enfant amailloté et couché dans une crèche et soudain il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrit. Quelle scène incroyable quelle peur quelle frousse ces bergers ont dû avoir et vous savez Luc est très ironique quand même dans sa façon de décrire les choses c'est peut-être peu perceptible quand on le lit vite rapidement mais une autre ironie dans cette histoire c'est que les premiers à recevoir la bonne nouvelle de la naissance de l'évangile ce sont des bergers de tous les hommes de tous les métiers de toutes les choses dans le monde ce sont des bergers qui reçoivent les premiers cette annonce de la naissance de leur sauveur vous savez les bergers étaient un peu comme ce qu'on a vu de Marie étaient de statut social très bas ce n'étaient pas des grands hommes des grandes personnes de la sphère sociale il nous est dit qu'il était dans les champs la veille de la nuit c'est alors qu'ils ont été interpellés par les anges les anges qui sont venus à eux les bergers étaient vous savez tellement méprisés dans la société qu'ils n'avaient même pas le droit de servir comme témoin légal quand il y avait une dispute qui allait en cours ils n'avaient pas le droit de servir comme témoin parce qu'ils étaient jugés comme pas très fiables comme personnage parce qu'il n'y avait pas vraiment de maison ils étaient tout le temps dans les champs avec les brebis ils étaient souvent nomades et donc ils n'étaient pas vus d'un bon oeil si on peut dire et on pourrait même dire certains commentateurs juifs ont même dit qu'en compagnie des percepteurs d'impôts qui étaient aussi une classe de gens assez détestés les bergers étaient régulièrement énumérés parmi les métiers méprisés dans la Mishnah et le Talmud qui sont les écrits de juifs sur la culture juive après le temps de l'église bref contrairement à cette évaluation négative faite par la culture juive des bergers le Nouveau Testament lui tient généralement les bergers en grand égard et c'est là qu'on voit un peu l'ironie que Luc fait avec ben Luc fait juste dans le fond c'est Dieu qui fait l'ironie plus que d'autres choses Dieu utilise des bergers pour annoncer le sauveur et il va à l'encontre des statuts sociaux en se faisant en effet le berger devient un symbole de Dieu lui-même quand on regarde à Luc 15 ou à d'autres textes du Nouveau Testament la représentation radicale des bergers dans le Nouveau Testament peut comme le suggère le prophète Jérémie d'ailleurs être dû à la vie de Jésus lui-même qui est décrit comme étant le bon pasteur le bon berger celui qui connaît le nom de ses brebis et donc c'est ironique que le Nouveau Testament a une une opinion tout autre des bergers que ceux qui avaient la société en général à ce moment-là ces deux visions d'une même tâche ne reflètent qu'une petite partie du problème social et spirituel qui était présent dans le peuple c'est encore une fois une image de comment Dieu élève ceux que le monde n'estime pas et comment il utilise les hommes pour annoncer sa propre venue pour ce que ça vaut en passant c'est pas si important ça mais les experts qui ont étudié les textes bibliques de la nativité croient que la naissance a eu lieu en quelque part entre les mois de juillet et d'août si on se fie aux détails qui nous sont donnés dans les récits de la nativité dans tout le texte public pas que ce soit d'une importance quelconque mais bon Jésus n'est pas né le 25 décembre désolé je me sens comme un père qui dit à ses enfants que le père Noël n'existe pas donc vous pouvez continuer à célébrer la nativité le 25 décembre c'est correct mais souvenez-vous que c'était pas vraiment la vraie date comment compte ça c'est c'est l'intention qui compte ceci nous apporte à l'apparition et à l'annonce divine du fils de Dieu qui est fait par les anges qui est ultimement le but de pourquoi ils apparaissent aux bergers premièrement notez le simple fait qu'il y a une annonce divine en soi c'est quand même assez incroyable vous savez dans le cas de Zacharie il y a eu un chant de louanges et Zacharie quand son fils Jean-Baptiste est né il a été guéri il était muet il a pu parler et donc déjà là c'est comme une forme de miracle c'est bien mais il n'y a pas eu d'annonce glorieuse d'adoration de louanges célestes quand Jean-Baptiste est né et donc on voit en soi qu'il y a quelque chose de spécial à la naissance de Jésus-Christ pour qu'il y ait un tel type d'annonce l'apparition des anges pour les bergers pour les bergers illustre la proclamation de cette bonne nouvelle spécifiquement pour les pauvres les démunis de la société pour les gens qui avaient besoin d'un sauveur Luc va citer encore une fois ces mêmes versets dans 4 verset 18 et chapitre 7 verset 22 comme une caractéristique déterminante du ministère de Jésus celui qui annonce la bonne nouvelle aux pauvres et ça revient souvent dans l'évangile de Luc les bergers sont choisis c'est pas au hasard vous savez c'est pas parce que il a fait un petit rayon puis il y avait juste eux autres qui étaient dehors fait que pouf ils sont présentés à eux Dieu est intentionnel dans ses façons de faire les choses il y avait une intention en arrière du fait qu'il a choisi des gens pauvres et méprisés de la société pour faire l'annonce les bergers sont choisis pour être les premiers à entendre parler de la naissance du sauveur parce qu'ils sont les premiers à avoir besoin de reconnaître ce sauveur aussi parce qu'ils ont besoin du salut l'ange du seigneur n'est pas identifié dans le verset 9 mais la même expression est utilisée dans les deux annonces précédentes pour décrire l'ange Gabriel donc possiblement que c'était l'ange Gabriel encore qui est apparu à ses bergers quand ça nous parle de l'ange du seigneur c'est de l'extrapolation c'est pas nécessairement le cas peu importe un ange leur apparaît avec l'ange du seigneur apparaît aussi quelque chose la gloire de Dieu donc les anges sont accompagnés de la gloire divine de Dieu le mot hébreu pour gloire kabod signifie un poids quelque chose qui est lourd et qui est substantiel le mot grec pour gloire lui qui est doxa est quelque chose de non matériel qui signifie splendeur au éclat et quand on met ces deux concepts pour la gloire de Dieu ensemble ça nous aide à définir la profondeur de ce que c'est la gloire de Dieu c'est quelque chose qui est éclatant mais qui a du poids qui est pesant et quand les hommes sont face à cette gloire partout 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 dans la Bible ce que ça crée c'est une grande crainte c'est pas une joie extatique c'est une crainte ils ont peur parce que c'est tellement puissant ce qu'ils vivent que comme Isaïe dans le temple ils ont littéralement peur de mourir Isaïe était convaincue quand il a vu la théophanie qui resplendissait la gloire de Dieu qui allait mourir sur le champ et bien qu'on n'est pas capable de comprendre pleinement vraiment c'est quoi la gloire de Dieu parce qu'on est limité dans notre compréhension humaine ça nous aide un peu à définir qu'est-ce que peut être la gloire d'un Dieu tout-puissant mais que ce soit kabod dans l'Ancien Testament en hébreu ou doxa dans le Nouveau Testament ces deux mots sont associés à la lumière radiante à quelque chose qui est resplendant une apparence angélique qui aurait pu simplement ça aurait pu juste éblouir les bergers puis les impressionner et leur faire peur et si ça aurait été simplement ça ben ça aurait été de peu d'utilité vous savez s'il y aurait juste apparu comme ça pour leur faire peur mais le but de l'apparition angélique n'est pas de les étourdir mais de vous apporter une bonne nouvelle le but des anges c'était d'annoncer la venue de Jésus-Christ à ses bergers la raison de leur peur est absolument légitime la gloire de Dieu est telle que ceux qui se tiennent devant elle pensent y laisser leur vie la proclamation de la joie n'est pas une annonce générale d'euphorie c'est pas qu'on devient comme euphorique et qu'on se perd dans notre irrationnel mais c'est une bonne nouvelle spécifique et personnelle pour ceux qui l'entendent et les anges leur disent que c'est une bonne nouvelle pour vous c'est une annonce qui est personnelle pour les bergers et il spécifie aussi pour tout le peuple mais quelle est cette nouvelle cette nouvelle elle est simple mais tellement importante c'est qu'un sauveur leur est né que ce sauveur que ce Jésus Christ est Dieu incarné qu'il est le Messie qui était annoncé il est tout ce que l'Ancien Testament avait dit qu'il serait et il est arrivé la proclamation de l'ange est faite avec un ton existentiel aujourd'hui vous aîné c'est pressant elle est personnelle elle est pour vous la bonne nouvelle est annoncée pour vous et pour le peuple l'ange identifie le nouveau-né Jésus en tant que Messie en tant que Seigneur et en tant que Sauveur en grec les deux premiers titres apparaissent en tandem ça donne un peu ce qu'on pourrait décrire le mot Messie Seigneur Messie slash Seigneur qui sont comme collés l'un à côté de l'autre c'est une construction de mots qui est trouvé nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament Messie qui est Christos signifie loin de Dieu et Seigneur qui est Curios et traduit par Maître et donc l'expression du Messie Seigneur est similaire à celle qu'on retrouve un peu plus loin dans le chapitre 23 justement de Luc qui est un titre Christ-Roi et on chante un chant justement avec ce titre-là nous on dit Christ-Roi mais le vrai mot en grec c'est Christ-Roi et celui-ci qui est utilisé c'est Messie Seigneur et donc Jésus n'est pas simplement un sauveur mais il est aussi ce Messie qui est Seigneur le Messie est le Seigneur il est Dieu l'attribution au Nouveau-Né Jésus d'un titre réservé qui était dans l'Ancien Testament exclusivement réservé à Dieu est d'une haute importance pour nous aujourd'hui pour proclamer la divinité de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu à part entière donc l'une des raisons qu'on sait que Jésus et ce fils c'est qu'il est appelé par les mêmes noms qu'on appelle Dieu dans l'Ancien Testament Jésus a reçu les titres les plus élevés qui puissent être donnés celui de sauveur de Christ et de Seigneur son titre de sauveur souligne son rôle comme libérateur qui vient nous délivrer du péché et qui va être accompli ultimement à la croix le Messie désigne son office en termes de loin qui était promis de l'éternel de Dieu et finalement Seigneur indique son autorité souveraine sur toute chose l'annonce n'est pas seulement annoncée elle n'est pas seulement proclamée mais elle pointe même les bergers vers où ils peuvent trouver physiquement cet enfant parce que vous savez des fois peut-être que les bergers se disaient ouais je sais pas peut-être pas convaincus par l'apparition des anges vous savez le coeur de l'homme est incrédule à un point assez incroyable donc l'ange prend même soin de leur dire où il pourrait trouver cet enfant et à quoi il pourrait savoir que c'était vraiment lui ça sera celui qui est dans une crèche qui est en mailloté celui qui est venu de façon simple dans le monde cherchez pas dans les palais pour trouver le Messie il est pas dans des grands royaumes dans des palais il est dans une petite crèche et le mot soudain nous indique que ce qui suit l'annonce des anges quand ils apparaissent aux bergers c'est fait c'est donné par Dieu c'est pas quelque chose que les bergers excusez-moi demandent ou qu'ils désirent c'est vraiment quelque chose que Dieu fait spontanément et soudainement après qu'ils reçus cette annonce soudainement leur apparaît une armée céleste il me semble que j'aurais aimé ça voir la face des bergers ça nous dit que l'armée était grande je sais pas qu'est-ce que ça veut dire grand peut-être que ça remplissait l'horizon des champs mais cette armée était énorme elle était parfaite elle était harmonieuse elle était surtout dans une louange et une adoration de Dieu celui qui était le Messie promis venait de naître et c'était glorieux et les bergers ont reçu cette proclamation et ont vu toute l'étendue de l'adoration qui était due à cet enfant le mot grec pour louange aïnien se produit seulement huit fois dans le Nouveau Testament et il rappelle aux croyants de la communauté eschatologique à la fois l'église triomphante mais aussi les anges les êtres divins la nature leur nature doxologique la nature de l'homme et des anges c'est de glorifier Dieu c'est notre but ultime c'est notre objectif si vous voulez dire et cette apparition nous rappelle que ultimement notre but et ce qu'on va faire à la fin c'est qu'on va rendre gloire à Dieu celui qui nous a créé notre but est de glorifier d'élever de célébrer Dieu dans tout ce que l'on fait parce que Dieu le mérite parce que Dieu est notre créateur notre père notre sauveur notre messie et parce qu'il a envoyé Jésus-Christ son fils pour naître et être notre sauveur une multitude d'anges annoncent finalement la gloire de Dieu dans les cieux ainsi que la paix sur la terre et la portion terrestre s'adresse à ceux s'adresse à qui selon le texte à ceux que Dieu a agré les hommes qui l'agré signifient les hommes en qui Dieu place son salut ce n'est pas une question de bonne volonté humaine le sens n'est pas que la paix divine ne peut pas être accordée à part où on trouve une bonne volonté humaine ce n'est pas ça le but la naissance du sauveur la paix de Dieu repose sur ceux qu'il a choisis et qui sont en accord avec son bon plaisir ceux que Dieu lui-même agrée parce qu'il a choisi de sauver c'est eux que Dieu agrée et encore là on voit un peu une petite bride de l'élection divine que Dieu a pour ses élus et donc on va continuer avec le restant du bloc de texte de 15 à 20 avec l'histoire des bergers le prochain dimanche prochain dans le fond mais qu'est-ce qu'on peut retirer parce que vous savez bon le récit de la nativité était relativement simple mais qu'est-ce qu'on peut retirer de ces quelques textes et qu'est-ce qu'on peut apprendre ce matin de ce texte bien premièrement comme je l'ai dit au début on peut certainement certainement voir que Dieu est au contrôle de tout événement et s'il y a une chose que cette histoire nous apprend c'est que la souveraineté de Dieu n'a aucun égal Dieu est le seul Dieu et le seul maître de toute l'histoire de l'humanité et que nos vies parfois aussi simples et modestes qu'elles peuvent paraître tout comme celle de Marie et Joseph l'étaient sont importantes aux yeux de Dieu et que Dieu prend soin de nous en chaque chose qu'il est souverain et que rien n'arrive sans qu'il l'ait ordonné et c'est une bonne chose à se rappeler quand on est dans l'épreuve dans la souffrance et quand on est dans la joie Dieu donne Dieu reprend Dieu est souverain et Dieu fait toutes choses pour notre bien et donc on doit apprendre à louer Dieu en toutes circonstances et surtout on doit apprendre à avoir confiance que Dieu désire notre bien et que ce qui arrive dans nos vies doit arriver deuxièmement on peut apprendre par ce texte qu'un sauveur nous est né il nous est né pour aujourd'hui aussi vous savez pour nous il est mort et crucifié mais comme le texte nous l'a démontré ce sauveur n'est pas né pour les empereurs il n'est pas né pour les grands rois et les princes de ce monde ceux qui sont puissants riches et célèbres eux aussi peuvent être sauvés en passant quand je dis ça je ne les exclue pas mais il n'est pas né pour ceux qui n'ont pas besoin d'un sauveur il est né pour ceux qui étaient faibles ceux qui étaient pécheurs et ceux qui avaient besoin d'un docteur comme Luc le dit les malades ont besoin de quelqu'un pour les sauver pour les pour les guérir dans notre cas pour nous ressusciter littéralement parce que notre maladie est telle qu'elle nous tue elle s'appelle le péché et donc un sauveur nous est né et c'est une grande nouvelle en soi si ce n'est que la seule nouvelle la seule bonne application qu'on pourrait retenir du texte ça en serait assez et donc s'il y a une bonne chose qu'on peut faire à Noël même si le 25 décembre n'est pas la vraie date de naissance du Christ c'est qu'on peut célébrer quand même cette naissance qui a eu lieu pour nous et qui nous sauve aujourd'hui et un sauveur nous est né et troisièmement ce texte nous enseigne aussi que la gloire de Dieu passe toujours en premier et vous savez c'est dur un peu pour notre orgueil des fois de se rappeler ça et on le dit souvent le but de l'homme c'est la gloire de Dieu on doit adorer Dieu on doit louer Dieu puis des fois je le dis puis je m'entends le dire puis je me dis la gloire de Dieu la gloire de Dieu ma gloire est où là-dedans c'est ça c'est ça que l'humain pense ma gloire est où mais Dieu passe tout le temps en premier Dieu est celui qui doit être glorifié vous savez pourquoi parce que Dieu est le seul qui est Dieu c'est quand même une bonne raison en soi Dieu est le seul qui est Dieu il nous a créé il est notre maître il est notre bon pain il est celui qui nous sauve celui qui nous garde de notre propre stupidité de notre péché de notre mort il mérite d'être loué et d'être adoré et sa gloire va toujours passer en premier et que ça en fasse mal à notre orgueil personnel n'a aucune influence sur le résultat final heureusement parce que Dieu va tout le temps trouver le moyen de se glorifier parce qu'il mérite cette gloire et qu'il est le seul qui doit être glorifié parce qu'il est le seul qui est Dieu et dernièrement on peut apprendre par ce texte que Dieu utilise des gens humbles des gens modestes des gens simples et des gens méprisés même par la société pour répandre l'annonce de sa gloire et pour répandre le message de l'évangile et vous savez il fait encore cette même chose aujourd'hui en 2018 le message d'espoir de l'évangile est encore répandu par des gens qui sont l'équivalent des bergers bon ok peut-être que vous êtes ingénieur peut-être que vous faites quelque chose d'autre peut-être que vous n'êtes pas des bergers littéralement mais vous savez en tant que chrétien on est vu dans la société comme l'équivalent des bergers on est méprisé on est des gens un peu bizarres la seule différence c'est que pour nous c'est pas notre métier qui fait qu'on est un peu étrange c'est ce que l'on croit mais néanmoins on reste des gens qui sont appelés à proclamer à annoncer cet évangile et vous savez la raison pour laquelle les anges sont apparus aux bergers c'était pas juste oui une partie était de proclamer et d'annoncer mais une partie était de donner un certain fardeau à ces bergers d'aller à leur tour et de proclamer à leurs frères à l'humanité qu'un sauveur nous était né ils n'ont pas reçu ce message-là juste pour eux il était adressé à eux mais il était adressé pour redonner et c'est ce que la foi devrait créer en nous un désir de redonner de proclamer l'évangile et ça je pourrais m'étendre là-dessus mais ça se fait de toutes sortes de façons ça se fait dans nos vies dans nos actions dans nos paroles dans notre travail dans notre famille ça se fait de multiples façons mais on est certainement appelés à être des petits Christ des suiveurs du Christ c'est ce que le chrétien veut dire littéralement ceux qui suivent le Christ on va terminer là ce matin prions merci Seigneur pour ton évangile merci pour cette bonne nouvelle qui nous est annoncée que tu tu t'es incarné Seigneur Jésus Christ pour sauver l'humanité pour me sauver de mes péchés de nos péchés merci parce que tu t'es fait homme tu t'es humilié modestement ce n'est pas le nez dans un palais ou parmi les grands rois de ce monde et Seigneur tu utilises des vases d'argile que nous sommes des gens simples pour répandre encore aujourd'hui ton évangile et fais de nous Seigneur malgré nos péchés malgré notre faiblesse fais de nous des gens utiles pour ton royaume que nos vies te soient d'une grande valeur qu'elles soient d'une grande importance dans le sens où tu nous utilises pour proclamer l'évangile le seul message qui ait un impact réel pour l'éternité notre frère tantôt nous parlait d'Azaf dans l'Obsomme Seigneur la tragédie de ce que Azaf pensait initialement c'est qu'il croyait qu'il y avait une plus grande valeur à faire comme ses ennemis faisaient et à prospérer sur la terre que de t'obéir et d'être avec toi pour l'éternité Azaf avait perdu de vue le sort des méchants mais il avait aussi perdu de vue la gloire qui l'attendait et la bonté Seigneur que tu donnes à tes enfants merci parce que tu fais de nous des fils et des filles d'adoption parce que tu nous prends sous ton aile que tu nous protèges que tu nous gardes et qu'un jour on a la certitude qu'on va être en ta présence glorifié et que l'on va vivre éternellement Seigneur comme on aurait dû vivre initialement dans le jardin merci Seigneur pour cet espoir que tu nous donnes merci parce que tu nous as éclairé de notre péché un jour et que tu nous as sauvé de la folie qui réside en nous fais de nous des proclamateurs de cette bonne nouvelle de l'évangile Amen Merci